salut à tous et à tous amis c'est tutur gaming on se retrouve pour nouvelle vidéo pour la suite de notre tour de france avec la team movistar et on est parti pour l'étape 4 serein cambré étape des pavés donc comme vous pouvez le voir ça va être très dur avec notre vie dans quintana qui a un naco 59 donc ça normalement on devrait le conserver je pense il n'y a qu'un point à prendre et donc du coup on va lancer et yon il a guéré dans l'échappé pour qu'il essaie de finir dans les 25 premiers de l'étape donc voilà donc on va direct lancer la course on va promener le citron parce que ça va être très 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 dur c'est parti on y va les amis avec yon il a guéré je crois que c'est yon ou un truc comme ça donc voilà une petite champion qui est en train de se former derrière je crois que ça roule dans un peu de temps avant ça roule pas du tout sympa derrière on va essayer de les lâcher on va pas rester avec eux donc voilà les amis on va se retrouver un peu plus loin dans la course donc voilà les amis on se retrouve à entrer du dernier secteur clavier et comme vous pouvez le voir on n'a plus de ravito on est dans le dur avec Neuro Quintana donc voilà donc ça va être très très dur de prendre de garder du temps sur les coureurs comme je vais foumer derrière moi je crois foumer dans mon groupe mais quand t'adore je ne sais pas où c'est qu'il est donc vous pouvez le voir yon il a guéré toujours en tête dans la deuxième échappé donc voilà on va être dans le dur donc voilà j'ai réussi à le faire un peu dans l'échappé il colle souvent une étiquette de puncher mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse il vient de rentrer d'ailleurs de rentrer pardon il a mis aguerré pourquoi c'est nommé un grand plateau donc voilà donc ce dernier secteur clavier donc j'ai pas fait les autres parce que sinon ça aurait vraiment été long pour vous parce que j'étais toujours dans la c'est toujours comme ça j'ai plus de ravito j'ai utilisé mon ravito ça fait un peu de temps maintenant donc voilà donc on a plus de changement de leader en tête du castor du meilleur jeune mais qui va l'emporter à cambray après plus de 210 km de course personne n'est parvenu à faire une différence significative avec ses adversaires donc voilà donc Benatid c'est bon on a repris un peu de bleu donc voilà donc on va rester avec ce petit groupe là on peut voir toujours Helmhanger et Isagere en tête derrière Fabien Cancelara et après Dogenkolb donc voilà donc John Dogenkolb qui va sûrement je sais pas qui va prendre le meilleur jeune donc voilà Sagan qui est pour l'instant meilleur jeune virtuel ça va gaffe on va refaire un coup moins bien on va voir où est Froome et où est Contador donc Nibali est ici donc Nibali est très fort dans le jeu en Pino aussi en pavé voilà voilà Bardé, Valverde ok je sais pas je suis dans laquelle je suis un peu plus loin j'ai vu Contador quelque part ok donc je sais même pas où c'est que je suis ok bon on verra bien eh faut la victoire de Cancelara devant Helmhanger il semble qu'on va pas tarder à avoir Yon Zegere voilà Yon Zegere cinquième qui aura réussi du coup son objectif donc voilà donc ouais on va faire un coup de moins bien c'est très très dur là Théobos devant nos 3,6 km comme vous pouvez le voir c'est vraiment galère comme arrivée Tombounen qui fait seulement 10ème alors que sur 2014 on s'est gagné pratiquement tout le temps de Cancelara on est avec Bouanil on est avec Bouani Guérin Thomas qui passe avec Karinka et Froome Froome est ici c'est ce qu'il pète il a pété voilà qu'encore jeudi ça arrive donc voilà 1,6 km on va pouvoir sprinter avec Quintana on a deux modèles dents rouges là par contre ça m'embête un peu Guérin Thomas et Karinka qui arrivent là pour l'instant il n'y a pas de Contador de Froome qui m'a doublé Valverde qui vient d'arriver avec Kiatowski donc voilà c'est bon on est arrivé les amis j'espère que j'arrive dans même temps que Froome et Contador ce serait génial donc on va tout de suite voir ça Mendez qui est à 4,5 km de l'arrivée donc voilà donc j'espère que vous aurez aimé le premier épisode en tout cas moi comme je vous le dis je prends du plaisir à tourner là dessus donc voilà 1,5 km il est très lent je reviens savoir sa note en pavé voilà il arrive hop on va assister au podium on a le maillot à poids je pense on va voir ça enfin oui tout à l'heure voilà on a le maillot à poids donc c'est déjà pas mal on va tout de suite voir les résultats on sauvegarde voilà Yoni Zagiré 5ème alors on va regarder alors les favoris Nibali et Pinault 19ème et 20ème à 2,06 ils sont très très forts en pavé ça va être très très dur Valverde 33ème à 5,08 Bardet 45ème à 5,52 Quintana 56ème à 5,52 également donc où sont Froome et Contador alors Froome et Contador arrive dans le même temps que moi donc voilà donc les deux favoris sont dans le même temps que moi donc tant mieux tant mieux pour moi donc voilà donc après ok les jeunes je vais voir combien on est des jeunes du coup mon équipe le classement avec Quintana ouais on est très on va être très loin Quintana on a combien de Pinault 2 minutes 50 oh la 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 ça va être impossible Yoni Zagiré qui remonte 4ème au général du coup Sagan qui prend le maillot donc voilà on a réussi 2 objectifs tant mieux donc voilà on va se retrouver directement pour les objectifs de cette étape on se retrouve à 7,5 km de l'arrivée donc malheureusement il n'y a pas eu le sprint intermédiaire car la simulation j'avais pas vu qu'elle avait été beaucoup trop vite et quand j'ai repris on était à 3 km j'étais 5,3ème ou tout comme ça donc ça a été impossible pour moi de reprendre donc du coup j'ai pas mis j'ai pas mis le montage donc voilà c'était un peu inutile donc voilà on est à 5 km de l'arrivée avec Ferraz on va tenter le tout pour le tour donc voilà une échappée qui était composée de 3 coureurs donc c'est Julien Simon là c'est Karenka et Taylor Finney un truc comme ça je crois que c'était ça donc voilà donc c'était une petite échappée donc voilà 3 km on prend le ravitaillement on prend la roue à Top Boonen KVNDICH sur notre d'accord on est à côté de KVNDICH donc voilà KVNDICH qui va lancer et on va essayer de suivre KVNDICH ouf ouh le train de KVNDICH ouh le train de KVNDICH les amis donc voilà où on a un peu bloqué KITEL là par contre et on va faire un top 10 avec avec Chausset Joaquin Rhoras donc voilà donc c'est pas mal donc cet épisode là qui aura été un peu plus court normalement parce qu'il y a une étape de pavé et après deux étapes de plat donc voilà j'espère que vous aimerez quand même l'épisode donc voilà donc MENDEZ qui est à 5,4,3,2,1 et voilà c'est bon on est tout de suite parti il joue les tout premiers rôles cette année on voit toujours le maillot à point enfin Valverde qui joue les tout premiers rôles cette année je ne pense pas quand même ça fait un peu d'année quand même qu'il est sur le vélo à l'air en draw donc voilà donc on fait 6ème avec Valverde avec Rhoras donc voilà KVNDICH quittait le Bonny, Christophe en avant, Rhoras, Greppel, Sagan, Boisson, Hagen et Démar derrière Valverde, il n'y a pas eu d'écart pour l'équipe c'est tout bon donc voilà le général voit qu'il ne change pas beaucoup on conserve toujours notre maillot à poids on est parti pour cette étape à Beuville le Hague on se retrouve tout de suite pour les objectifs donc voilà les amis on se retrouve pour les objectifs on a toujours l'objectif de conserver le maillot à poids avec Valverde donc ça va être un peu plus dur parce qu'il y a 4 cols de 4ème catégorie donc il y a 4 points distribués pour au pire même si on le garde pas c'est pas très grave donc voilà donc on a pas d'autres objectifs donc voilà donc on va tout de suite prendre Rhoras et on va se retrouver au sprint intermédiaire donc voilà les amis on se retrouve à 4,2 km du sprint intermédiaire donc voilà donc il y a eu une petite chute Kajlara, Chavanel, Missy, Boss, Shlek, Shulek et Talansky donc voilà donc il y avait une petite grosse chute mais il y a que eux qui ont été lâchés donc du coup on est au sprint intermédiaire donc il y a aucune équipe qui roule là pour l'instant c'est moi en tête qui mène au rythme ah c'est bon la FDJ qui se met à rouler pour Arnaud Desmars donc voilà voilà le vainqueur du sprint intermédiaire donc voilà 1,5 km et on va lancer tout de suite avec on va se mettre dans le roi Desmars Boany Sagan sur ma gauche on va suivre Sagan est-ce qu'on va pouvoir le déborder ? et on a pas passé Boany mais on a passé Sagan et Desmars donc voilà donc derrière Kavanvish, Kiptel, Greppel, Christophe on a battu des bons sprinters les amis donc là on va se retrouver tout de suite à l'arrivée donc voilà les amis on se retrouve à 8,3 km de l'arrivée et comme vous pouvez le voir ça roule très fort dans le peloton et il y a beaucoup de lâchés donc voilà donc il y a pas de favoris je crois pas en tout cas on est plus que 148 dans le peloton ça roule pas mal moi j'ai toujours Quintana et Valverde de toute façon dans le dans le dans le premier groupe dans le peloton quoi donc tant mieux ça va être très dur 5 km on va donner le ravitaillement à toute l'équipe je crois que Domi Zageri qui était en train de se faire lâcher Valverde qui m'a gêné et putain allez rendre au Valverde qui m'a gêné malheureusement on est avec Grappel ça va on est bien placé pour l'instant ok d'accord tout le monde s'est arrêté pourquoi pas 3 km on prend le ravitaillement tambouna et Taylor Farrar qui roule donc voilà je ne vois pas de calendrier pour l'instant Marcel Kittel qui est là on va suivre Marcel Kittel pour son sprint allez allez on suit on suit bah nous on va lancer hein ça ne veut pas lancer on lance donc voilà qu'il y avait une ouf ou Kvenlich ou la machine Kvenlich oulala on fait une bonne place on va faire le top 10 je pense encore une fois donc voilà Nathalie Béran est à 6 km de l'arrivée euh donc voilà c'est très bien pour Joaquin Roas qui fait encore une très belle opération hein euh il a fait deux belles étapes là pour l'instant euh on attend on les a tardés du jour voilà c'est bon allez 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 alors est-ce qu'on a toujours le maillot à poids j'en sais rien ah bah oui on l'a toujours on a gardé euuuu donc voilà donc pour 4 points eh c'est vraiment rien du tout donc voilà on fait 9ème avec euh et valverde qui fait le cinquième ou valverde qui bat démarre sagan christophe alors on trouve cavendish greppel boany quittelle valverde démarre boisson hagen sagan horace christophe et derrière on retrouve d'autres sprinters je pense pas qu'il y ait eu il s'est passé quoi d'accord voilà donc c'était ça non c'était pas ça que je voulais regarder donc voilà ça c'est ça que j'ai regardé donc non plus d'écart toujours pareil au général ouais ça n'a pas bougé je voulais regarder à le montagne en ex aequo avec albazini d'accord ok de toute façon je compte pas le garder le maillot à poids cavendish le maillot vert le maillot blanc toujours sur les épaules de peter sagan qui est également maillot jaune la meilleure équipe la ethics devant la végie combativité toujours un mingueur ok ok donc voilà on a conservé le maillot à poids donc les amis on va se retrouver pour la prochaine vidéo donc pour une étape de plaine une étape de ballon et le contrôle par équipe donc voilà les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en tout cas moi je vous dis à la prochaine portez vous bien salut tout le monde bye bye